bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter comment réaliser l'effet de fleurs alors je vous ai fait déjà pas mal de vidéos il y en a d'autres qui vont arriver sur la chaîne je vous ai préparé cette vidéo est aussi également une avec les doubles fleurs donc pour créer l'effet de coloration je vais venir utiliser de base les encres à alcool vous voyez où j'ai coulé donc le vert au centre et puis des gouttes rouges tout autour donc vous pouvez utiliser les encres cernites qui fonctionne très très bien et vous pouvez aussi également utiliser les angles et pinata donc pour obtenir l'effet de fleurs on va venir couler tout autour en réalisant des motifs avec de la résine colorée donc il ne s'agit pas d'une pâte il s'agit bien de la résine dans laquelle on a ajouté du colorant blanc pour pouvoir lui donner la couleur blanche donc c'est bien de la résine ensuite vous faites les effets de fleurs que vous voulez moi je suis tout simplement en train de faire voilà cet effet tout simple il en existe plusieurs et ensuite donc pour obtenir voyez cette résine qui va être un petit peu comme cela épaisse il va falloir attendre que votre résine s'épaississent donc pour cela il faut faire des tests de température de temps de prise selon la quantité que vous allez à préparer de résine et aussi également selon la température de votre pièce donc fait plusieurs tests vous notez les temps d'attente et ensuite comme ça vous pourrez obtenir un effet de fleurs donc je vais attendre que ma résine durcissent donc la première couche soit bien durcie avant de couler donc le fond donc je vais vous préparer de la résine là vous voyez je vais utiliser donc des paillettes ainsi que du colorant et ensuite voilà je vais venir donc bien incorporer le mélange avec les paillettes et je vais venir à nouveau couler la résine dans le moule pour pouvoir remplir le moule et donc terminer ce soude vert surtout n'oubliez pas quand vous avez des moules avec des rebords à bien venir chercher les bulles d'air pour pouvoir les éliminer et éviter d'avoir des petits trous au niveau des rebords donc voilà une fois que la résine a durci on laisse durcir pendant 24 heures et ensuite il ne reste plus qu'à démouler et découvrir l'effet de fleurs s'il a fonctionné ou pas donc voilà ce que ça donne au niveau de cette fleur donc vous voyez que ça a bien fonctionné après vous pouvez donc varier les couleurs bien évidemment les fonds et puis voilà vous amusez à créer de nombreux effets voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos je me dis à bientôt